bonjour à tout le monde ici Jean-Claude Selye guérisseur magnétiseur en Suisse aujourd'hui nous allons nous poser la question suivante quel est le but de la vie sur terre vous verrez c'est épatant les réponses qui nous sont données par la médium Caroline Corrie mais auparavant êtes vous bien abonné à ma chaîne youtube car cela me permet réellement d'avancer merci aussi de liker ma vidéo cela me fait chaud au coeur et sous cette dernière vous trouverez des liens utiles comme mon site internet un numéro de téléphone pour m'appeler vous trouverez également un lien de sophia voyance cartomancienne hors pair sans plus tarder nous allons parler du but de la vie sur terre la création est un processus énergétique précis et intentionnel les êtres divins créés en visant la perpétuité de ce fait leurs créations ont un potentiel donc éternel une fois accomplie toute création est douée d'une existence et d'une conscience autonome elle crée alors ce qu'elle désire dans le cadre des lois qui l'ont créé au niveau de la définition de l'évolution les mondes physiques tels que les planètes les étoiles les galaxies etc naissent dans un contexte spatio-temporel et suivent un processus d'évolution mais une fois qu'ils ont atteint une certaine maturité répondant à leurs intentions ils procèdent périodiquement à des ajustements pour se maintenir et finalement se stabiliser dans la configuration souhaitée votre terre par exemple a évolué physiquement pendant plusieurs milliards d'années avant d'acquérir une atmosphère pouvant assurer la vie humaine à présent que vous l'habitez elle modifiera périodiquement son rythme de pulsation et sa fréquence au moyen d'inondations de tremblements de terre et d'éruptions volcaniques afin de maintenir son équilibre chimique et électromagnétique au sein du système galactique par contre l'évolution d'une espèce créée telle que les êtres humains n'existent pas au sens linéaire elle existe en tant qu'expansion de conscience c'est ainsi que pour les êtres physiques en évolution il est mis en oeuvre une réalité dans laquelle la conscience peut se développer grâce à l'expérimentation créative quand vous utilisez les mondes physiques comme terrain d'entraînement pour créer votre réalité vous élargissez votre conscience faisant ainsi un pas de plus vers les techniques divines de création et les mondes supérieurs qu'en est-il de l'accord collectif l'accord collectif humain est le processus par lequel chaque individu contribue énergétiquement à l'équilibre de toute la planète à mesure que la conscience de la planète évolue vous l'assistez dans cette tâche en tant que groupe et vous lui permettez de développer sa conscience vos pensées individuelles et votre créativité joue un rôle dans l'ensemble du plan créateur terrestre car vous fournissez tout naturellement à la planète ce dont elle a besoin au niveau de la manifestation d'énergie les règnes minérales et animales harmonisent eux aussi les pulsations chimiques et électriques de votre terre ainsi que son rythme respiratoire vous arrivez dans cette réalité avec la connaissance des lois physiques sinon vous ne pourriez pas vous matérialiser mais vous choisissez ce moyen pour apprendre et comprendre les lois universelles qui gouverne la création ici bas vous découvrez simultanément l'essence de votre être et les principes des lois universelles car découvrir les lois universelles qui gouvernent votre planète fait partie de la découverte de vous même la découverte de soi se fait non seulement par la vue de votre reflet mais aussi par le travail que ne vous accomplissez avec les autres et pour les autres si vous choisissez soigneusement les circonstances de votre vie vous rencontrerez des situations qui vous permettront de découvrir certaines parties de vous même qui ne vous sont guère familières des caractéristiques qui vous sont encore inconnues ceci est nécessaire c'est un jeu que vous avez co-créé avec vos créateurs divins d'après votre perception actuelle il vous semblera peut-être difficile de croire que comme tous les humains vous avez pu co-créer un jeu aussi éprouvant que votre existence terrestre considérez alors certaines des créations dont vous êtes responsable dans votre vie physique actuelle vous créez des armes et des manipulations psychologiques et simultanément vous vous lamentez sur le sort des victimes de vos querelles et de vos guerres vous acceptez l'autodestruction par les drogues ou les abus physiques et parallèlement vous plaignez de mauvais sort même les problèmes physiques ou mentaux ou les accidents temporels dont vous pouvez être victime sont des conditions créées par vous consciemment ou inconsciemment vous êtes vraiment les co créateurs de votre destin et de votre réalité sur le plan collectif en tant qu'espèce qu'en est-il de l'accord individuel individuellement vous êtes ici dans un but précis l'expansion de votre conscience en apprenant à créer un paradigme virtuel vous pouvez accéder à des modes de création plus complexe c'est le processus d'ascension pour tous les humains du plan matériel et évolutif au plan purement spirituel l'ascension n'est pas un mouvement vers le haut en fait c'est une expansion gravitationnelle de la conscience et de l'esprit qui vous tire vers l'intérieur vers le coeur de votre univers de là où réside votre créateur divin cette attraction vers le monde divin est ce qui permet la fusion finale avec la source universelle afin de vous remémorer votre actuel accord spirituel il se peut très bien pour le créer à tout instant tous ces accords sont la manifestation directe de ce que vous êtes à présent ou pour le moins de ce que vous choisissez d'être tout ce à quoi vous donnez votre accord maintenant et si vous êtes capable de le concevoir alors il ne peut pas s'agir de votre accord telle est la loi qu'en est il des accords des êtres stellaires et célestes les êtres d'origine non humaine qui ont choisi de s'incarner sous forme humaine sont également ici dans un but bien précis cette catégorie comprend des êtres d'autres systèmes stellaires plus évolués et les êtres d'ordre céleste différent enseignants gardiens à de très rares exceptions près ces êtres pénètrent dans ce système et s'incarnent sous forme de bébés humains c'est en prenant conscience de leur codage ou état originel qu'ils peuvent se souvenir du but de leur incarnation et de leur accord quand des êtres venant d'un système évolué se croient arriver dans un système matériel comme la terre et la voie lactée cela produit en eux une chute d'énergie les cellules mémorielles de la et la conscience de ces êtres ne peuvent pas normalement supporter une telle chute c'est pourquoi ils commencent leur vie sous forme de bébés humains ordinaires et prennent progressivement conscience de leur accord prénatal les êtres évolués choisissent cette incarnation pour servir leur créateur divin et joue donc un rôle important dans l'avènement d'un nouvel âge qu'en est-il des accords des créateurs divins les créateurs divins comme les Melchiais Zédec ou ceux que l'on peut appeler fils de Dieu peuvent apparaître dans votre système planétaire tel qu'ils sont mais ils peuvent aussi choisir de passer par le processus d'éveil normal qui doivent traverser ou que doivent traverser tous les humains pour faire l'expérience d'une véritable vie humaine car ces créateurs savent bien ce qui compte c'est l'expérience d'une réalité donnée et pas seulement la connaissance cette matérialisation et le processus par lequel un créateur divin peut faire l'expérience de la vraie vie de ses propres créatures et les assister dans le réveil et leur développement ces êtres divins peuvent prendre pleinement conscience de leurs engagements prénatal pendant leur incarnation et ils peuvent choisir de demeurer sur le plan terrestre pendant plusieurs siècles leur accord véritable ne peut s'exprimer en terme humain parce que c'est un accord avec la source universelle dont l'expression n'a pas d'équivalent matériel pour dire les choses simplement ces êtres divins font partie d'un plan concernant les alignements planétaires et stellaires ou d'autres phénomènes cosmiques et tâches spirituelles ce sont les créateurs génétiques les concepteurs les architectes physiques et les maîtres spirituels capables d'adapter les énergies physiques et non physiques afin qu'êtres et choses demeurent en harmonie avec l'unicité divine et la source universelle ces êtres divins guide l'humanité vers sa phase d'existence suivante grâce à leur immense pouvoir le souffle divin et la source universelle se propage et maintient l'équilibre et le mouvement de la planète en parfaite harmonie avec ses planètes soeurs et les galaxies dont ils sont responsables les créateurs divins oeuvres de concert avec d'autres êtres stellaires et célestes pendant qu'ils sont incarnés sous forme humaine d'un commun accord ils élaborent un plan infaillible le rythme et résonance énergétique accomplissent une élévation parfaite et simultanée des énergies humaines et planétaires grâce à leur nature et leur lignée ils maintiennent une communion ininterrompue avec la source universelle et leurs homologues divins dans les mondes supérieurs du fait de la nature sacrée est pratiquement incompréhensible de cette communion les humains n'en ont pas conscience c'est cette communion sacrée qui fait de ces créateurs divins le pont vers les mondes supérieurs et la source universelle de même c'est grâce à cette communion qu'ils peuvent faire passer l'énergie de la source universelle donc le ciel dans le monde de la matrice physique la terre ces êtres magnifiques ont une fréquence énergétique mille fois supérieure à celle de n'importe quel humain et peuvent participer simultanément à de nombreuses tâches planétaires voire galactique ils pénètrent dans vos mondes physiques et se départicularisent parfois en un millier d'êtres et entités individuelles afin de répandre leur champ énergétique à travers les mondes qu'ils occupent ils incarnent la formule de la source universelle formule qu'ils ont en fait conçue ils peuvent aussi échapper à la mort physique grâce à la même formule créatrice qu'ils utilisent pour entrer ils transcendent ce monde simplement en transférant leur pouvoir dans la réalité suivante et en se manifestant ailleurs au moyen de la pensée ceci est le suprême pouvoir créateur de tous les êtres transmuter leur propre existence d'une réalité à une autre j'espère que ces quelques paroles vous inspireront en attendant je vous dis à tout bientôt merci de votre attention attention